... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Le président Mohamed Oulabdelaziz entame une visite en Arabie Saoudite, la troisième ces derniers mois. ... Création d'un groupe parlementaire chargé de la lutte contre le tabagisme en Mauritanie. ... Des syndicats féminins commémoirent la journée internationale de la femme et appellent à venir à bout aux obstacles qui se dressent devant la femme mauritanienne. ... Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Mohamed Oulabdelaziz a entamé sa visite de l'Arabie Saoudite où il participera à la cérémonie de clôture des manœuvres du tonnerre du Nord. ... ... ... Le président mauritanien est accompagné dans cette visite la troisième durant ces derniers mois d'une délégation comprenant le ministre de l'Économie et des Finances et de nombreux conseillers à la présidence de la République. ... Mise en place ce mercredi 9 mars au siège de l'Assemblée nationale Chambre basse du Parlement mauritanien à Noakchot d'un groupe parlementaire chargé de la lutte contre le tabagisme sous la présidence du docteur, le député Ahmed Oul Saidi. A cette occasion, le président du tout nouveau groupe parlementaire a présenté une communication 5 sur les dangers liés au tabac avec à l'appui les statistiques de la mortalité résultant du tabac dans certaines parts du monde. Le docteur Oul Saidi du parti Tawassoul a déclaré que son groupe ne ménagera aucun effort pour soutenir les autorités publiques et les organisations de la société civile en vue de lutter contre ce fléau de son côté. Le vice-président de l'Assemblée nationale Yahya Oul Saidi Al-Moustapha a insisté sur l'intérêt de la création d'un tel groupe, signalant que le danger et dégâts provoqués par le tabac sont désormais connus de tous. Le tabac est considéré comme un gaspillage de l'argent et un assassinat. Le ministre mauritanien des affaires étrangères, docteur Issel Kouwoul Ahmed Izzidbi, est arrivé ce mercredi au Caire en vue de rencontrer le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, afin de procéder au préparatif de la tenue du 27e sommet de l'organisation Pan-Arabe prévue à Nwakchot. Au cours de cette entrevue, le ministre sera informé des résultats à dépôt parler du secrétaire général de la Ligue arabe avec de nombreux ministres des Affaires étrangères arabes au sujet des préparatifs du dit sommet. Démarrage ce mercredi 9 mars des travaux dans l'atelier pour le renforcement des capacités des acteurs culturels mauritaniens sous financement de l'Union européenne. L'atelier est organisé par le Réseu national de développement culturel en partenariat avec le ministre de la Culture et de l'Artisanat à Nwakchot. Anissa Ba nous en dit plus dans ce reportage. Dans le cadre du lancement inaugural des activités qu'il envisage de mener à bonne fin, le Réseu national pour le développement culturel a accueilli ce mercredi l'autorité de Titell dont il dépend, ainsi que les partenaires publics au développement qui l'accompagnent dans son processus. En effet, ce réseau est une entité composée pour l'essentiel d'acteurs culturels de haute volée, notamment des intellectuels de haut niveau ainsi que des chercheurs aux compétences avérées. Son président nous donne ici la feuille de route qu'il s'est fixée. Ces réseaux, mesdames et messieurs, se donnent pour objectif, entre autres, premièrement, de s'employer pour le placement de la culture au centre du débat national sur le développement socio-économique et pour la mise en exergue de la dimension culturelle incontournable de la stratégie du développement humain durable engagée dans le pays. Deuxièmement, de s'attacher autant que faire se peut à promouvoir la diversité culturelle et la pluralité des expressions artistiques en Mauritanie. A cet égard, le réseau considère que la traduction dans les faits des objectifs qu'il s'est fixé requiert notamment le renforcement des capacités techniques et professionnelles des acteurs culturels nationaux opérationnels sur l'échiquier national. C'est donc dans ce cadre que se situe le projet spécifique que le réseau lance ce jour grâce à une subvention opportune constituée par la coopération européenne d'une part et à l'appui également du ministère de la Culture. Il poursuit en nous donnant des précisions sur ce projet essentiel du réseau. Le projet dont il s'agit ici se focalise, comme indiqué plus haut, sur le renforcement des capacités institutionnelles et professionnelles de huit associations de niveaux 2 et 3 et la consolidation et la professionnalisation de l'ensemble de leurs membres. Le représentant de la coopération européenne, quant à lui, se focalise, entre autres réalisations, sur un des modules importants du réseau sur lequel elle intervient et donne pour l'occasion des valeurs. Ce programme permet aussi d'organiser, donc permet aussi aux acteurs culturels, d'organiser des événements culturels d'envergure nationale et locale. A ce titre, non seulement nous avons financé au niveau national huit projets à travers tout un processus d'appels à propositions pour un ensemble, pour un montant global de 102 millions. Le projet ici ouvert aujourd'hui a un budget de 8 millions. Nous finançons aussi des initiatives culturelles au niveau local dans six régions. Nous avons six pôles d'intervention, le pôle d'Attar et de Noidibou dans le nord, et à l'est, nous avons le pôle d'Ayoun, de Bogué et de Kaidi. Enfin, nous avons ici un pôle d'activité également sur Noidchot. Notons qu'à l'origine, le PESC a pour objectif principal de contribuer à la lutte contre la pauvreté, à la promotion de la bonne gouvernance, mais aussi au développement du secteur culturel, comme c'est le cas du présent programme. Hindo Mint Aynina, ministre de la Culture et de l'Artisanat, a rencontré ce mercredi l'ambassadeur du Royaume d'Espagne à Mauritanie, José Antonio Torres. Les deux responsables ont dévisé sur leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs de la culture et de l'artisanat. La discussion entre madame le ministre de la Culture et le diplomate espagnol, accrédité à Noidchot, a eu lieu en présence de même Mint Darby, le secrétaire général du ministère de la Culture et de l'Artisanat, ainsi que le directeur du patrimoine culturel et celui des études, de la programmation et de la coopération au sein du même ministère. La conférence des présidents au niveau de l'Assemblée nationale a passé en revue les projets de loi au fin de les transmettre pour études et discussions au sein des commissions concernées par la thématique avant l'adoption en séance plénière. La conférence qui comprend les présidents des différentes commissions spécialisées de l'Assemblée nationale s'est tenue sous la présidence de Mohamed Oulboili, le président de l'honorable Assemblée et en présence du ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lémin Oulcheikh. Tenue ce mercredi à Noaqchot dans le séminaire sur le projet national intégré dans le secteur de l'eau, un milieu rural qui porte sur l'étude d'élaboration de la stratégie nationale intégrée de mobilisation et de gestion des ressources à l'horizon 2030. Plus de précisions avec Baba Carphal. C'est connu la Banque africaine de développement, est un partenaire historique et stratégique de la Mauritanie avec laquelle elle entretient deux, trois relations depuis plus de 40 ans. La BAD a commencé ses opérations en Mauritanie en 1972 et depuis lors, la Banque a financé environ 70 programmes pour un montant avoisinant les 800 millions de dollars américains. Au-delà du financement, l'institution s'est également illustrée comme un partenaire de choix de la Mauritanie dans les efforts des pouvoirs publics pour appréhender les problématiques inhérents au développement du pays et à promouvoir une croissance dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en sont les priorités dans le cadre de la stratégie décennale 2013-2022. Son représentant à Mauritanie nous fait un tableau de ce secteur dans lequel la Banque est largement impliquée. La Banque est présente dans le secteur de l'eau et de l'environnement en Mauritanie depuis plusieurs années à travers plusieurs opérations, dont notamment le projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement PAIPA qui a clôturé l'année dernière et le projet national intégré dans le secteur de l'eau en milieu rural Pénicère, objet de notre rencontre aujourd'hui. En effet, le Pénicère a deux principaux objectifs qui sont l'amélioration des conditions de vie des populations rurales dans les régions d'Ibrakna, d'Igorgol et d'Itagant à travers l'alimentation en eau pour divers usages. Le représentant de la BAD poursuit son intervention en nous donnant des précisions sur le second objectif et les réalisations chiffrées entendues qu'elle doit produire à son terme. Le deuxième objectif, c'est l'élaboration d'une stratégie nationale intégrée de mobilisation et de gestion des ressources en eau. C'est une opération d'environ 4,6 milliards d'ouillard. Il a attendu de cette opération qui s'achève en 2016 un certain nombre de réalisations, dont notamment 140 villages bénéficiant de l'approche ATPC, 120 lacrines institutionnelles construites au niveau des infrastructures publiques, que ce soit les marchés, les écoles ou les centres de santé, 50 nouveaux fourrages réalisés pour l'accès à l'eau potable, l'hygolique pastoral et la petite irrigation, 22 nouveaux systèmes solaires d'accès à l'eau potable construits et 10 systèmes réhabilités. Notons que la BAD se dit consciente et reste convaincue que la performance dans le domaine de l'eau et de l'assainissement sont essentielles pour la réalisation de la croissance inclusive. De nombreuses femmes syndicalistes ont célébré la journée mondiale de la femme et la secrétaire chargée des femmes au sein de l'Union pour la République partie au pouvoir a présenté ce qu'elle appelle les principales réalisations faites en faveur des femmes dans le pays. Les militantes de l'IPR ont commémoré ce 8 mars sous le thème « La femme à la pointe de l'action syndicale » et ont pris part aux côtés des dizaines de femmes syndicalistes des hommes appartenant au monde syndical. Par ailleurs, des femmes syndicalistes mauritaniennes ont célébré la journée du 8 mars sous le thème « Non à la guerre, non à la féminisation de la misère, non à la violence contre la femme ». A cette occasion, des syndicalistes ont appelé à multiplier d'efforts en faveur de la femme mauritanienne et à planir toutes les difficultés qui se dressent devant elle. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a supervisé dans la moukaba de Riyad à Noak-Chutud à la pose de la première pierre d'une caserne spécifique à la protection civile. L'ouvrage sera exécuté grâce à un partenariat avec la principauté de Monaco qui a financé le projet à hauteur de 64 millions d'ouillards. Le directeur général de la protection civile a déclaré à l'occasion que cette caserne permettra la mise à disposition de moyens de protection nécessaires aux citoyens. Plus de détails dans ce reportage signé Fofana Issa. Dans le cadre des grandes mutations ayant pour objectif d'étoffer les capacités des structures érigées en faveur de la chose publique, la protection civile qui constitue l'une d'elles a accru ces derniers temps ses capacités professionnelles ainsi que la modernisation de ses moyens d'intervention tant sur le plan humain qu'au niveau de ses infrastructures. A ce jour, elle a pu acquérir 25 camions d'intervention, 20 véhicules de liaison et de commandement sur fonds propres de l'État. Elle a recruté dans la foulée 120 officiers et agents, venant s'ajouter à cela la construction des casernes de Tevraxen et de Touginine ainsi que la réhabilitation des sels de Rousseau, du Xard, des Taillérettes et d'Elmina. C'est donc dans la lancée du même programme qu'a eu lieu ce mercredi matin dans la commune de Riyad la cérémonie de la pose de la première pierre de l'érection d'une nouvelle caserne que doit abriter la dite commune. Ce projet officiellement lancé donc rentre dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et la principauté de Monaco qui est d'ailleurs à l'origine de la construction des casernes de Tevraxen et celles de Touginine. Pour la circonstance, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a fait le déplacement afin de poser l'acte symbolique donnant le coup d'envoi des travaux. Était aussi présent le maire de la commune, venu rejoindre sur le site le directeur général de la protection civile, le colonel de gendarmerie Ahmed Ouleyouta et tout son staff de commandement ainsi qu'un détachement de ce corps militaro-civil de protection rassemblés là pour l'occasion. Le secrétaire général est passé en revue à la compagnie, venu lui rendre les honneurs avant d'être édifié par un des ingénieurs de l'ouvrage sur le processus technique et architectural de son élaboration. A l'issue de la cérémonie, le directeur général de la protection civile nous donne des précisions sur le dit programme. Une caserne qui rentre dans le cadre d'un programme avec nos partenaires de la précipité de Monaco, un programme qui vise à couvrir l'ensemble des moukata'a de Nouakchot, des services de la protection civile et ce conformément au programme et aux préoccupations de son excellence, monsieur le président de la République, Mohamed Abdelaziz, qui a un souci permanent de rapprocher les services des citoyens et de permettre exactement de répondre à leurs sollicitations en matière de secours et en matière de secours incendie et de secours médical. Il soutient en outre que ce programme a pour vocation de s'étaler. C'est un programme que nous avons avec nos partenaires et qui vise effectivement à, dans un avenir proche, à couvrir les autres moukata'a non encore couvertes par la construction, par la réalisation d'infrastructures telles que celles-ci pour rapprocher les services de la protection civile des citoyens. Nous avons déjà la prostitution de Monaco qui a financé deux casernes avant celle-là, celle de Tujounine et celle de Tevraqzéna. Celle-là est la troisième et nous comptons avancer dans ce programme pour répondre aux besoins des populations en matière de sécurisation de leurs biens et de leur sécurité personnelle. Le consul honoraire de la principauté monégasque, quant à lui, nous fait l'historique de ce partenariat et nous situe sur le processus en cours. Cette coopération date de 1996, nous sommes à la 20e année. Depuis 2004, c'est des accords qui sont signés, qui couvrent chaque trois ans. Cette caserne vient d'être financée à hauteur de 182 000 euros, à peu près 60 et quelques millions de guillards. Et en 2016, nous avons signé le dernier protocole qui couvre 2016-2018 pour un montant de soutien des sapeurs-pompiers pour un montant de 250 000 euros. Et cet effort, nous le souhaitons en tout cas continuer pour satisfaire les besoins de la protection civile. Notons que l'ouvrage est prévu pour être livré en principe dans les six mois, soit en septembre de l'année en cours. C'était tout pour l'actualité, voici le rappel des titres. Le président Mohamedou Abdelaziz Antamid visite en Arabie Saoudite la troisième ces derniers mois. Création d'un groupe parlementaire chargé de la lutte contre le tabagisme en Mauritanie. Des syndicats féminins commémorent la journée internationale de la femme et appellent à venir à bout aux obstacles qui se dressent devant la femme mauritanienne. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur El Mourabitoun TV. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions encore sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'éclat.